Salut à tous c'est Louis ici du site vidéo test.com aujourd'hui je vais vous présenter le test d'une recette prise d'un unique G sur facebook pour un gâteau à la caseïne alors pour ça on a besoin de blanc d'oeufs, de jaune d'oeufs, d'une spatule, d'un fouet, d'un batteur électrique, d'un moule et de la caseïne alors tout d'abord on va commencer par préchauffer le four à 200 degrés et puis on va commencer la recette alors je suis les indications qu'il m'a donné et puis on va voir ça ensemble alors on va monter les blancs en neige bon alors on va regarder si c'est bon bon je pense que c'est bon hop donc on laisse le batteur de côté après il faut donc mettre de la caseïne avec les jaunes alors on va voir un petit peu je vais en mettre déjà trois doses ça fait environ un petit peu plus de 45 grammes puisque trois dosettes de 25 millilitres de caseïne réflexe est égal à 45 grammes puis on va mélanger un peu pour voir ce que ça fait alors vous pouvez voir ça fait une pâte ça a du mal à rentrer dans le jaune d'oeuf ça a du mal à faire quelque chose de bien on va rajouter les blancs donc c'est quand même quelque chose de très simple à faire ça demande pas beaucoup de temps pour l'instant ça donne une pâte comme ça c'est compact on va rajouter le reste de blanc d'oeufs et puis on va mélanger ça commence à donner quelque chose d'un peu plus liquide vous voyez ça fait des morceaux de caseïne donc on va mettre ça au four on va mettre ça au four à peu près un quart d'heure environ à 200 degrés hop voilà on va mettre ça dedans on va étaler un peu et puis après vous mettez ça au four un quart d'heure c'est assez particulier il y a plein de morceaux de caseïne mais bon c'est pas très gênant donc je vais mettre ça au four et puis après je vais vous montrer le résultat donc pour l'instant on en est à 6 minutes de préparation donc voilà donc je vous dis à tout à l'heure pour voir le résultat après la cuisson alors me revoilà après la cuisson du gâteau donc comme vous pouvez le voir ça n'accroche pas donc déjà c'est grâce aux moules en silicone mais en plus du fait que ça soit des blancs d'oeufs avec de la caseïne forcément il n'y a rien pour accrocher donc ça n'accroche pas donc je vais vous le mettre dans une dans une assiette vous allez pouvoir voir ce que ça donne donc ça se décroche facilement hop vous voyez c'est rapide c'est simple ça coûte pas cher puisque de la caseïne des blancs d'oeufs et voilà c'est transportable n'importe où c'est bon c'est 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 vachement c'est vachement aéré du coup vu que c'est que des c'est que des blancs d'oeufs donc je sais pas si vous arrivez à entendre mais quand en fait on appuie dessus ça ça fait un petit bruit de ça fait un petit bruit c'est moelleux quoi donc voilà donc vous pouvez aussi si vous ne voulez pas le consommer tout de suite vous pouvez laisser refroidir l'emmener avec vous n'importe où par contre le laissez pas trop longtemps comme ça sans manger parce que par contre après ça devient assez sec et c'est un peu désagréable à manger donc voilà donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt